Ce matin, je vais rendre grâce à Dieu. Dieu qui est le Dieu qui règne, qui règne éternellement. Dieu dont le règne s'étend sur tous les temps. Dans la Seigneurie, Dieu d'âge en âge. L'Éternel est fier en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Ce matin, je suis là vraiment pour dire ce qu'il a fait dans ma vie, ces pensées. Tout d'abord, à chaque fois que nous faisons des jeunes, des derniers mois de la nuit, il se passe quelque chose dans ma vie. Là, c'était en 2019. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais je ne peux pas oublier. Cette année, on avait commencé le juin, le 21 juin. Et nous avons eu une soirée de guérison, de l'honneur soirée guérison divine avec le pasteur. C'était le vendredi 11, 12 et moi, 2020. Vase d'hommage génial. Donc, quand on a commencé à chanter, c'est Kanti qui dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Déjà, j'avais commencé à sentir des choses dans mon corps. Pendant ce temps, j'ai souffré d'un mal, depuis ma gorge jusqu'à sous mon nombril, des amis. Et quand je vais à l'hôpital, on m'a dit, non, il n'y a rien, on ne me voit rien. Peut-être que c'est une serre. J'ai fait une fibroscopie. On m'a dit, c'est un débit de serre. Mais je prenais les médicaments, des fois, je ne prends rien, bon, c'est vrai que je prenais. Alors, j'avais commencé à m'habituer à ça. Mais, sincèrement, je souffrais. Il y a certaines choses que je ne pouvais pas manger. Même prendre le yaourt, je ne pouvais pas. Moi, je me suis fait une... Je me suis fait un régime que... Ce n'est pas le médecin, mais c'est moi-même. J'ai dit, non, je ne vais pas prendre... Et puis, je ne prenais pas aussi. J'évitais aussi le citron. Alors, quelque chose s'est passé ce jour-là. Le vendredi 12, 11 décembre 2020. Bien avant ça, j'étais mal en point. En cette période-là, j'ai dit, mais je vais faire du jeûne. Je vais le faire. Parce qu'on préparait le jeûne de 15... On a déjà fait le jeûne, mais à partir du 15, on a dit, je vais le faire. Je vais le faire, mais je ne vais pas... Ça fait longtemps que j'ai sui, mais à ce n'est pas pour ça que je ne vais pas faire du jeûne. Mais je vais le faire. Donc, je vais le faire. Et le pasteur a dit, on va, on va faire une soirée de jeûne de jeûne. Et il y a mon beau qui devait aller, mon gendre qui devait aller au Sénégal. Tellement j'étais souffrante, j'ai dit, de dire à mon autre gendre qui est au Sénégal, qui est médecin là-bas, de me prescrire des choses. Parce que là, on ne peut pas sortir à cause du virus. Donc, on ne peut pas aller voir le médecin. En tout cas, qui va aller voir le médecin ? Et puis, on va dire, tu as ça, tu as ça. Donc, je lui ai dit, bon, si tu vas, tu dis de me prescrire des choses. Il a des médicaments qui m'envoient au lycère, pour me déparasiter, un peu de tout. Et après, moi-même, j'ai appelé mon genre au Sénégal. Alors, curieusement, le 11 décembre 2001, au cours de cette soirée de délison du virus, le pasteur a dit, j'avais très mal. Le pasteur a dit, vous avez mal, mettez la main où vous avez mal. C'était de moi, mettez la main où vous avez mal. Bien aimé, pose la main là où tu avais mal. Pose la main là où tu avais mal. Pose la main là où tu avais mal. Je commande maintenant la guérison de Jésus dans ta vie. Je commande maintenant la guérison de Jésus-Christ dans ta vie. Je commande maintenant la guérison de Jésus-Christ dans ta vie. Douleur, tu pars de sa vie. Douleur, tu quittes sa vie maintenant. Allez, lâche sa vie. Douleur, tu lâches sa vie maintenant. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais, douleur? Je te parle. Douleur, au nom de Jésus, tu lâches sa vie. Toi, douleur atroce, douleur atroce, douleur atroce, je te commande de libérer le corps de cette personne, de libérer le corps de cette sœur. J'avais tellement mal, j'avais mal partout, je ne savais même pas où mettre la main. J'ai mis une main ici et puis une main sur mon dos. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. J'ai senti quelque chose dans mon corps qui sortait de mon corps. Qui sortait de mon corps. Moi qui n'arrivais pas même à me coucher, à dormir. Mais ce jour-là, j'ai senti quelque chose qui sortait. Oui, je prie Jésus, je prie que tu libères à l'instant même où je parle. Un feu, je commande, je commande, je commande un feu dans le corps de ceux qui sont malades. Comme une chaleur de la tête aux pieds. Une chaleur de la tête aux pieds. Une chaleur qui va visiter leur corps. Depuis la tête, Seigneur, jusqu'aux pieds. Cette chaleur vient estirpée comme un tourbillon. Estirpée le mal. Estirpée la douleur. Estirpée la douleur. D'abord, ça, c'était comme une chaleur. Et j'étais seule dans ma chambre et j'ai commencé à crier. À crier, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, tout d'un coup. Les douleurs sont parties. Et quand il a fini, il a envoyé un autre cantique. Un grime n'est plus beau que ton nom. Et j'ai commencé à chanter, je commençais à chanter, je commençais à chanter. J'ai commencé à chanter le nom de Jésus. Je dis, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus grand que ton nom, Seigneur Jésus. Rien n'est plus fort que ton nom. Rien n'est plus puissant que ton nom. Ton nom au-dessus de tout nom. Ce soir, je suis bien. Ton serviteur, par le canal de ton serviteur, tu m'as guéri. Par le canal de ton serviteur, pasteur Pierre, tu m'as guéri. Tu m'as guéri, je le déclare ce soir. Jamais fini. J'ai dit, cette douleur-là est arrêtée à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au même moment. Toutes les douleurs, toutes les douleurs sont parties. Et je n'ai plus de me sentir. Moi, c'est que je ne mangeais pas. Maintenant, je mange. Bien avant même ça, la veille, j'ai vu passer un pied qui était en train de faire une délivrance. Et je le voyais dans une souffrance. C'est-à-dire qu'il a pris toutes les maladies de Dédé. C'est comme s'il avait porté les douleurs, les maladies de chacun. Ça l'a secouillé. Et puis, nous, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que je me dis, mais c'est la douleur qu'il a prêt de porter. C'est la douleur, c'est la douleur, c'est la souffrance qu'il a dans son cœur. C'est ça qu'il a dit, il a fait ça. Alors, quand j'ai reçu cette délivrance, il a dit, Seigneur, merci, parce que tu me l'avais déjà m'apprécié. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait ce soir dans ma vie. Parce que cette douleur-là, ça fait des années que je portais ça en moi. Et je souffrais intérieurement. Je souffrais dans le secret. Tu as envoyé ton fils en serviteur de mon Dieu. Je te dis encore merci. Ça veut dire que, vraiment, Dieu, quand il dit, c'est moi, je suis. Celle-ci, on demande aussi, il a dit à Moïse, Moïse a dit, au nom de qui je vais faire ça, il dit, moi, je suis. Ça veut dire, il peut régler la situation. En un instant. Le temps n'est pas un problème pour moi. Il fait quand il veut, il fait ce qu'il veut, il fait à qui il veut. Vraiment, cette soirée-là, je ne vais jamais me passer. Depuis ce temps, je n'ai plus eu mal à la gorge, je n'ai plus eu mal. Parce que le mal, c'est depuis ma gorge jusqu'à sous mon ombri. Je n'ai plus jamais eu ça. Maintenant, j'arrive et je mange ce que j'aime, je doy tranquillement. Vraiment, j'ai bien eu le cerveau. J'ai bien eu le cerveau. Il fallait que je rentre ce que je mange. Parce que Dieu, vraiment, a fait de grandes choses. Moi, je commence déjà l'année 2021 avec une santé vraiment parfaite. C'est-à-dire que là, en 2021, Dieu m'a apprêté. Il dit, les osmoins desséchés vont revivre. Il a fait revivre les osmoins qui étaient desséchés en moi. C'était ma santé, ma délivrée. Je l'ai rendu de la voie. Et que vraiment, Dieu bénisse en sœur. Qu'il a vraiment, qu'il a fermé chaque jour et qu'il a eu de croire en croire. Qu'il soit vraiment un instrument puissant tel. Parce qu'on a tellement de défis, on a tellement de... Mais on voit que vraiment, c'est l'amour même de Dieu, l'amour qui est rentré en moi. Le fait même que je l'ai vu, des gens en train de pleurer pour les malades. Vraiment, c'est trop fort. Moi, j'ai bien eu le cerveau. Et que toute la gloire, je vous remercie. Si, mais là, tu as des choses à enlever. On peut écouter nos deux.